Hydro-Québec passe de la parole aux actes. Après avoir présenté sa stratégie de développement éolien, la Société d'État annonce la création d'un méga-parc au nord du Lac-Saint-Jean, un projet de 9 millions de dollars en collaboration avec deux communautés autochtones. Ève Bourregard. C'est au nord-ouest du Lac-Saint-Jean que sera érigé le premier des grands parcs éoliens que compte construire Hydro-Québec d'ici 2035, un investissement de 9 milliards de dollars. C'est une excellente nouvelle pour le Québec, pour la transition énergétique. L'endroit visé, la zone chamouchouane, est de 5000 kilomètres carrés, ce qui en ferait l'un des plus importants parcs du genre en Amérique du Nord. À terme, le méga-parc pourrait avoir une capacité de production de 3000 mégawatts et accueillir plus de 400 éoliennes. Hydro-Québec est actionnaire de la moitié du projet. L'autre partenaire est formé des communautés de Mashto-Iyat et de Ouemontasi, ainsi que de la MRC Domaine du Roi. Le financement va être à même les redevances qu'ils vont produire dans le futur. Donc, pas d'impact sur la capacité des municipalités à emprunter. Donc, ça, c'est un point majeur pour le développement de cette filière-là pour nous. Ça nous positionne, bien entendu, nous, pour être dans le siège conducteur, pour s'assurer que lorsqu'il y aura un développement structurant, on considère les préoccupations des membres de notre Première Nation. On cherche beaucoup à aller chercher des revenus autonomes, justement, pour développer des emplois. Plusieurs familles demandent des logements ici. Ce partenariat fait partie de la nouvelle stratégie d'Hydro-Québec de déployer 10 000 mégawatts de capacité éolienne supplémentaire d'ici 10 ans. La transition énergétique va requérir beaucoup d'électricité pour migrer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Donc, l'éolien est une forme qui est maintenant compétitive pour compléter le mix électrique au Québec. Dès le mois prochain, des données sur la qualité du vent seront collectées. Des consultations sont aussi prévues. La prochaine étape et la plus importante à court terme, c'est d'aller à la rencontre des populations pour entendre leurs préoccupations, répondre à leurs questions. Hydro-Québec dit être en discussion pour de possibles autres ententes ailleurs dans la province. La réalisation et la construction d'un tel mégaparc permettra de créer plusieurs centaines de nouveaux emplois. Ève Bourgard, TVA Nouvelles, Saguenay.